L'objectif, c'est métier et nouvelles technologies mises en œuvre autour du spatial et du New Space. Ce qui nous intéresse, c'est au niveau général, au niveau du New Space, au niveau du spatial, quelle est votre position, qu'est-ce que vous pouvez apporter, comment vous voyez l'avenir ? On peut démarrer par une première question. On va commencer d'abord par un tour de table très rapide. Chacun se présente, il y a un peu de disque qui fait. Alors, pas trop long, mais juste pour que tout le monde sache un petit peu qui vous êtes et d'où vous venez. On commence comme ça ? D'accord. Bonjour à tous. Donc, Alain Lino de la société ADDL. Juste en deux mots, ADDL, on est revendeur des solutions de calcul et de simulation ANSIS dans différents domaines de la physique. Donc, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Jean-Paul Carta, bonjour. Je suis à la tête des sociétés Carta-Roxel et SMD. Nous sommes spécialisés dans la métallurgie, mécanique générale de précision, ainsi que sur un domaine de dispositifs médicaux, notamment un qui est tourné vers le suivi, le monitoring des espaces de notre futur. Donc, embarqué dans le VSQSAT. Et oui, embarqué dans le VSQSAT, tout à fait. Bonjour, je suis Dave Rogers, je suis directeur scientifique et fondateur de NanoVachon. NanoVachon est un TPU basé sur le plateau de sa clé dans 1978. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de nouvelles générations de semi-conducteurs et de composants innovants qui ont la particularité de capter l'UVC et uniquement l'UVC, ce qui est évidemment quelque chose d'intéressant pour les capteurs de DEVIN. Merci. Bonjour, donc, vous m'entendez ? Le son, il est bon ? Donc, je suis Christian Beza, j'ai une start-up qui s'appelle Artedis. Et l'objectif d'Artedis, c'est peut-être la première fois que ça se fait comme ça, c'est apporter la Web3 et la blockchain dans le new space avec une application concrète qui est le climat et qui a l'ambition de mettre en commun les données des scientifiques, des satellites et avec les utilisateurs du CACARAM, des NGE et d'autres organisations plus ou moins en profitent ou pas ou des individus. Voilà, donc, globalement, c'est ça. Merci, Christian. Yannick Avelino, je suis le fondateur de la société Adrelis, qui est un cabinet de conseil en traitement du signal et qui a aidé le LATMOS, en l'occurrence, sur cette mission-là, sur le système d'acquisition des données scientifiques, donc qui s'interface avec les différents capteurs dont vous avez entendu parler pendant toute la matinée. Et donc, voilà, notre spécialité, c'est le traitement du signal, les télécoms et tout ce genre de sujet-là. Alors, merci, messieurs. Là, on a un panel de différentes expertises. Alors, rapidement, peut-être, mais nous, on a beaucoup parlé en tant que scientifiques, on parle du new space, etc. Mais peut-être en deux mots chacun, pour vous ou pour votre entreprise, qu'est-ce que ça veut dire, ce new space ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Ou c'est peut-être une notion qui n'est pas du tout intéressante ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer par Yannick, je pense. Allez, on va faire le train de faire. Allez, commençons. Alors, en ce qui me concerne, le new space, c'est avant tout un écosystème. Et un écosystème qui est indissociable du partenariat public-privé, parce qu'on a tous besoin de la réactivité les uns des autres pour schématiser la chose. Donc, voilà, c'est ces enjeux-là, les enjeux d'un nouveau tissu industriel qui vient en complément des agences spatiales que l'on connaît tous, auxquelles on vient apporter des compétences nouvelles et des manières de travailler, collaboratives, etc. nouvelles. Merci. Christian ? Bonjour. Donc, moi, je viens quand même du... Donc, je suis ingénieur de milieu de télécommunication. Donc, j'étais plus familier avec ce qu'il y avait avant le old space. Mais pour moi, le new space, en fait, c'est quelque chose qui est plus nouveau, qui est orienté vers les masses, en fait, vers les utilisateurs finaux en grand nombre. Et c'est quelque chose aussi qui se rapproche plus ou moins à mon ancien métier de télécommunication. mais aujourd'hui, je vois ça différemment du point de vue. En fait, j'insiste sur la blockchain, quoi. Voilà. C'est mon dada. Merci. Ève. Oui. Donc, pour nous, je pense que le new space représente la démocratisation de l'accès à l'espace. Parce qu'en fait, je pense à l'origine, le new space, c'était quelque chose qui voulait dans les années 2000 aux États-Unis pour les académiques, pour qu'ils puissent avoir leurs propres missions à moindre coût et faire de la science. Et plus récemment, ça s'est tendu au privé et maintenant, c'est devenu une industrie très importante. Donc, dans les grandes missions spéciales d'avant, c'était quasiment impossible pour un PME comme d'innovation d'intégrer ces technologies. Mais aujourd'hui, on a la possibilité d'intégrer des technologies qui sont quelque part plus avant-garde que ce qu'on pouvait faire avant et plus exploratoires. Et c'est typiquement le cas de nos capteurs UVC qui sont embarqués sur un InspireSat 7. Et ça va plus loin pour nous parce que nous, c'est une nouvelle gamme de semi-conducteurs. Et il y a d'autres produits à base de ces semi-conducteurs parce qu'ils sont très robustes. Ils peuvent supporter des tensions très élevées, très résistantes à la radiation. Donc, il y a d'autres applications spatiales qui peuvent être exploitées à base de nos semi-conducteurs. Donc, quelque part, c'est une vitrine et un tremplin pour le futur. Ok, merci, c'est clair. Alors, pour moi, TPE, Yves Vinoise, tout ce qu'il y a de plus standard, moins de 10 salariés, c'est une extraordinaire opportunité parce que je suis issu de l'apprentissage. Donc, c'est aussi une façon de promouvoir les savoirs, le transfert des savoirs aussi. On se plaint un peu de perdre un peu de main-d'œuvre qualifiée. UVSQ-SAT, pour moi, a eu un effet assez incroyable. C'est-à-dire que j'ai été invité lors d'une journée absolument incroyable qui me restera gravée tout au long de ma vie. À 15 ans, je fabriquais Ariane 4. Et à presque 50 ans, je posais mon nom sur le mission spatiale, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, UVSQ-SAT m'a ouvert les portes d'un groupe qui s'appelle Ariane Group. Je vais fabriquer des pièces pour eux. Je vais embaucher. À l'issue du UVSQ-SAT, nous avons créé un LabCom, Laboratoire commun, public, privé. Et notre invention aujourd'hui est une thématique de recherche au sein d'un laboratoire et la faculté de médecine de Montigny-le-Bretonneux, donc pas loin d'ici. Donc, l'espace, c'est le new space pour moi. C'est enfin de pouvoir toucher un monde qui ne m'était interdit parce que trop petit et inconnu des gros. Eh bien, aujourd'hui, c'est eux qui viennent nous chercher grâce au Latmos, qui a su mettre en avant des savoir-faire territoriaux locaux. Et ça, c'est important. Donc, c'est une vraie pépite d'opportunité pour nos entreprises. Et donc, maintenant qu'on y a goûté, sincèrement, ça va être difficile de nous en sortir. Et juste dernière petite information. Je suis élu à la Chambre de commerce et d'industrie, ce qui veut dire pour moi que chacun d'entre vous et chacune des entreprises ici présentes est un vrai moteur que nous élus devons remonter aux politiques locaux et nationaux pour leur montrer combien le tissu industriel est bien plus vaste que deux ou trois noms. Souvent, on s'arrête Ariane Group, on va s'arrêter Ariane 6. Non, c'est bien plus que ça. Le new space, c'est l'espace en général. C'est vous tous, c'est nous. Donc, voilà, ça sera l'une de mes missions. Merci. Merci, Jean-Paul. Alors, pour moi, le new space, c'est tout d'abord un grand gap technologique. C'est effectivement la démocratisation de l'accès à l'espace. Mais cette démocratisation, c'est à la fois pour l'intérêt général, pour l'intérêt commun, mais c'est aussi en termes de technologie, des gaps énormes qui sont permis grâce à de nombreuses révolutions qui s'opèrent à droite à gauche. On a parlé de la miniaturisation des composants. On peut parler de la fabrication additive. Moi, j'ai été scotché, j'ai toujours en tête, quand j'ai su qu'on pouvait fabriquer aujourd'hui en fabrication additive un moteur pompe en une seule pièce, alors qu'avant, pour Ariane, c'était fait en 250 pièces. Donc, c'est des gaps énormes. Donc, c'est vraiment la... Et c'est aussi, moi, ce que je vois dans l'écosystème dans lequel je suis, ça fourmille de partout. Et ça, c'est assez excitant. Et quand on voit toutes les applications qui vont pouvoir en découler, on en parlera peut-être après de l'avenir. Mais ça ouvre des perspectives gigantesques. Alors, je vais poser une autre question, mais avant, je vais faire une petite transition. C'est en lien avec les outils de simulation. Normalement, Alain a travaillé énormément sur les outils de simulation. Comme on vous a expliqué, on fait beaucoup de choses de manière artisanale. On croit beaucoup aux essais. Par contre, il y a quelque chose que l'on a vu qui est intéressant, c'est comment combiner tous les outils de simulation que nous utilisons. Par exemple, en thermique, on peut utiliser des outils comme Ezatan et Zarad ou Thermica. En mécanique, on peut utiliser Nastran, ou bien Samsef ou bien Bacchus, et ainsi de suite. En optique, il y a Zemax. Donc, c'est un ensemble de multi-solutions. Et une des questions pour nous, c'est comment on peut les combiner ? Plus simplement, pour répondre plus vite à une problématique et gagner du temps. Alors, la question qu'on va vous poser à présent, c'est justement, autour de cette problématique, mais aussi pour la fabrication ou toutes vos disciplines, quels sont les nouveaux métiers autour du spatial et du new space ? Et quel type d'emploi vous pouvez imaginer demain par rapport à ces nouvelles activités ? Alors ça, c'est important aussi pour les étudiants. Je continue ? Merci. Les métiers, ils sont nombreux. C'est d'abord dans de nouvelles disciplines physiques. Alors, si je me rapporte effectivement à la simulation numérique, comme l'a dit Moustapha, on connaît depuis très longtemps la simulation en mécanique des structures. Regardez tout ce qui va être déformation, vibration, la partie thermique, thermomécanique. On peut regarder aussi la mécanique des fluides. Ça, c'est relativement ancien aussi comme approche, que ce soit pour la partie thermique, refroidissement ou autre. Mais aujourd'hui, on fait de la simulation numérique dans le domaine de l'électromagnétisme, en basse fréquence ou en haute fréquence, quand il s'agit d'émettre, de transmettre des signaux, de dimensionner des radars, de dimensionner des antennes ou positionner des antennes sur un système pour optimiser la transmission. Et si on a plusieurs antennes, pour ne pas qu'il y ait d'interférences. On parle aussi de l'optique. Alors, l'optique, c'est aussi très vaste en simulation numérique. On peut simuler la partie photonique, la partie optique classique de système de lentilles, voire aussi, ça concerne moins le new space, mais le rendu en fait sur un tableau de bord. Donc, on fait aussi des simulations maintenant. Maintenant, il y a un outil qui permet de simuler en fait toutes les missions, les missions, on va dire, de l'air pour un avion, mais aussi de l'espace, pour savoir comment communiquer au mieux à tout instant avec les stations relais au sol, comment on peut mieux pointer les satellites soit vers des étoiles, soit vers le sol. Et puis, surtout, la vraie révolution, c'est de pouvoir, d'avoir des gens qui connaissent, pour en revenir à la partie formation, d'avoir des gens qui sont, qui ont, qui sont multicompétences. Pas, effectivement, uniquement des mécaniciens, des opticiens ou des électroniciens, mais des gens qui sont multicompétences et qui vont pouvoir gérer la partie simulation numérique, sur plusieurs domaines. Aujourd'hui, quand on fait une simulation en fait d'une mission d'un satellite, on peut aussi associer la partie électromagnétisme aux tréquences, pour voir en même temps que la mission, comment je vais diffuser mes signaux, comment je vais être perçu par les radars. Donc, il va y avoir un besoin de compétences en fait dans multisecteurs et multiphysiques. Donc, ça, c'est un point important. Ok, les multicompétences. Jean-Paul, peut-être ? Jean-Paul, pour les nouveaux métiers ? Nouveaux métiers ? Alors, vous avez trouvé ça surprenant, mais en fait, moi, je ne vais pas vous parler des nouveaux métiers, mais je vais vous parler des métiers passés en fait, qui ont été malheureusement un peu abandonnés auprès de notre jeunesse. Les métiers de la métallurgie, vous le savez bien, vouloir tous avoir le bac et avoir tous bac plus 6-7, on a fini par oublier que ceux qui font ces petites maquettes ou qui vont faire le moule de la bouteille en plastique, ce sont des usineurs. Et dans notre territoire, nous étions très industrialisés. Malheureusement, nous avons détricoté notre tissu industriel. Et aujourd'hui, en fait, le New Space, pour moi, c'est une manière de redonner des ailes de noblesse à des métiers qui ont complètement disparu. Je suppose qu'ici, des tourneurs fraiseurs, vous savez à peu près tout ce qu'il en est, mais fut un temps où chacun d'entre vous, il y a 30 ans dans la même salle, aurait tous eu un oncle, un papa tourneur, un grand-père chaudronnier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Eh bien, le New Space, pour moi, c'est redonner donc ces ailes de... Enfin, ces lettres, pardon, de noblesse à des métiers qui ont un peu disparu. Et nous allons, je vous l'annonce un peu, puisque ça vient d'être labellisé, nous allons relancer une école de production sur le territoire du Grand Paris-Sénéoise, donc dans les Yvines, pour redonner à des enfants, des jeunes de 15 ans qui n'ont pas la bonne orientation, où l'école ne leur convient plus, leur faire découvrir des métiers hautement technologiques, grâce à vous, et leur dire qu'ils ont une part à apporter à cette aventure, et en faire, je vais bien le préciser là-dessus, en faire vos techniciens de demain. Car vous aurez eu les meilleures idées, les meilleurs ordinateurs, les meilleures simulations, si personne n'est capable de vous faire la maquette, ou de la transformer, concrétiser en métal, eh bien, on n'avancera pas, et d'autres pays le feront bien mieux que nous. Voilà, en tout cas, merci, parce que le New Space remet un peu au coup du jour des métiers qui ont été un peu abandonnés, ou dénigrés, même. Merci Jean-Paul, ça fait plaisir, parce que tu sais qu'on a un projet de compétence métier d'avenir, à France 2030, là, on attend le résultat, mais l'objectif est aussi celui-là, c'est aussi d'aller retrouver, effectivement, les métiers, peut-être plus de techniques, ou plus de techniciens, mais qui manquent aujourd'hui au spatial, c'est-à-dire que tout le monde voit Thomas Pesquet, mais autour de Thomas Pesquet, il y a plein de gens, et à tous les niveaux, et donc, tout le monde peut faire un peu du spatial, donc c'est bien ce que tu dis, et ton projet, je trouve, il va bien dans... Pardon, c'est-à-dire, c'est un projet qui quitte le groupe Ariane Group, et qui s'est mis en tête de réussir cette mission, je peux vous assurer qu'il a tout le monde autour de lui, et il va y arriver. Super, ok. Merci. Donc, pour moi, c'est un peu un argument parallèle, et un logique similaire, mais les résultats un peu différents. Donc, le domaine des semi-conducteurs, c'est vraiment un domaine concurrentiel terrible. Chaque année, ils sont de plus en plus petits, de plus en plus complexes, de plus en plus rapides, et moins en moins chers. Et du coup, c'est un business qui est un peu puri. Et du coup, ça part, et c'est en Taïwan, c'est en Chine, c'est en Asie, et on voit aujourd'hui le problème, c'est qu'on était prévu de ces composants stratégiques. Et le problème en Europe, c'est qu'avoir les gens hautement qualifiés, ça coûte cher. Et New Space, je pense, dans la possibilité, dans les fabrications de semi-conducteurs au moins, d'ajouter plus de valeur, et de garder ces compétences, et d'avoir cette filière en Europe. Parce qu'il faut savoir, ce que vous mettez sur USQSAT, on est le seul fabricant en Europe. On est conscient. D'accord, merci. Chez moi, il y a des nouveaux métiers, j'imagine. Donc, nous, on parle de New Space, mais si on vient de la blockchain, qui est une technologie qui apporte la décentralisation au marché du New Space, et si on parle de la blockchain, on parle de DeFi. Et DeFi, personne ne parle comme ça, mais c'est de la New Finance, finalement. C'est New Finance, puisqu'avant, c'était la FinTech, FinTech, c'est la Old Finance, et DeFi, c'est la New Finance. Donc, c'est un exemple concret. D'autres exemples concrets, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, sur une plateforme chez nous, donc je ne vais pas faire l'apologie du Web3 et blockchain, mais si vous entrez les données, quelle que soit la source de ces données, et si vous les entrez, il y a des modules d'Embed Data qui les transforment en ChatGPT, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple concret d'application. Il y a d'autres applications aussi, tout le monde connaît le cloud, Google, AWS, etc. Il y a aujourd'hui des applications qui prennent les données du cloud, quel que soit le cloud, IBM, AWS, etc., et qui les ramènent dans le Web3. Donc, en fait, ça permet d'ouvrir des nouveaux marchés, des nouveaux utilisateurs, des nouvelles applications et des nouvelles structures au-dessus qui sont là pour contrôler et réguler, qu'avant, on ne les connaissait pas, on n'avait pas de tangence avec elles, comme c'est l'autorité des marchés financiers en France, et qui supervise ce genre de plateforme. Et la plateforme de laquelle je parle, c'est Distributed Ledger Technology. Donc, ça, c'est normalisé. Donc, ça, ça fait des compétences, quelques-unes des compétences. Je ne me suis pas étalé, je n'ai pas tout lu. Enfin, donc, voilà, mais ça fait exemple des compétences qui sont nouvelles et ça apporte quoi exactement au Allspace, au Newspace ? Ça apporte des nouveaux utilisateurs. C'est ça, ce qu'il faut rétablir. Ça apporte des nouveaux utilisateurs qui seront concernés directement par les données dont vous parlez. Vous parlez de FPGA, vous parlez de DSP dans l'espace. Ces données-là, elles seront à la portée des nouveaux utilisateurs. C'est ça, c'est avec ça que je conclue, sans entrer plus en détail. Je pense qu'il y a énormément, et puis, c'est énormément d'argent ici. Puisque quand on parle des blockchains, surtout aux États-Unis, c'est des investissements qui sont énormes, qui ne peuvent pas être réalisés par une seule société. Je vais prendre un exemple, puisqu'il y a une table à l'ombre. Dassault ne pourra jamais créer une blockchain Dassault. Ça, c'est sûr. Ça ne peut se créer que dans des laboratoires. des gens qui sont ouverts d'esprit. Tous les blockchains qui ont été créés, que vous allez voir Ethereum, que vous allez voir Solada, ce sont tous qui ont été créés dans le laboratoire. Il n'y en a jamais une société du... Oh, c'est tout qui a dit, je vais mettre un milliard, je vais créer un blockchain. Ça n'a jamais marché. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. IBM a essayé, ça a fait faillite. Azure a essayé, ça a fait faillite. La seule manière de le créer, c'est avec des laboratoires où les gens, ils cogitent, ils échangent des données, ils sont ouverts d'esprit, etc. Merci. Je ne vais pas monopoliser sur ce sujet-là, mais je pense que l'idée, elle est là. Merci, Christian. Yannick ? Pour moi, le sujet, c'est le sujet de la maîtrise de la chaîne de valeur et donc celui de la culture que peuvent avoir nos futurs salariés. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Jean-Paul Carta. La capacité de savoir intervenir rapidement avec des outils du prototypage rapide, par exemple, ou de la simulation numérique. ne pas être surpris par le fait que le lancement de demain matin est à la même heure que ce matin. Pourquoi ? Parce qu'on va sur la même orbite. Et les gens qui ont cette culture-là sont pour nous des éléments essentiels. Et ça, c'est des briques qu'on construit autour d'une culture industrielle qui commence à l'école, au musée aussi. la cité des sciences, le palais des découvertes, ces structures-là. Mais aussi par une meilleure connaissance de ce qu'est le monde de l'entreprise. Je fais partie d'une génération, j'ai eu 40 ans il y a peu de temps, pour qui on n'a pas visité une entreprise pendant toute ma scolarité. C'est des tourneurs fraiseurs, on en avait entendu parler, oui, d'accord, dans les livres, dans des documentaires. En plus, je ne viens pas d'une région particulièrement industrielle, donc c'est encore plus... Il y a un sujet d'égalité du territoire aussi, là-dedans. Donc, promouvoir et se doter d'outils qui peuvent faire, que ce soit des associatifs, que ce soit par l'enseignement traditionnel, avec des techniques nouvelles, que ce soit par une plus grande ouverture des entreprises aux citoyens, avoir des outils de promotion de la culture scientifique, technique et industrielle, est pour moi le sujet majeur, parce que cet ensemble de compétences, c'est le fait d'être ouvert à différents sujets techniques, différents sujets technologiques, y compris des questions de droit, par exemple. Dans le New Space, si les questions de droit sont essentielles. Avoir cette sensibilité-là, pour nous, est un élément clé. Moi, je trouve que c'est parfait. Je pourrais juste ajouter, évidemment, le droit spatial. Donc, il faut un moment légiféré. Une législation internationale doit être mise en place. Il y a un autre paramètre, quand même, qui est important, c'est la donnée. Alors, je ne sais pas, à un moment, je vais approfondir la chose, si quelqu'un peut répondre. Ce que l'on a vu, c'est que le New Space, cherche à répondre aux besoins des utilisateurs. Ça, c'est fondamental. Ce sont les utilisateurs, à un moment, qui vont avoir des besoins. Et donc, si vous regardez les projections par rapport aux banques de financement, on parle de 1 000 à 4 000 milliards de dollars dans le spatial à l'horizon 2030, 2040, 2040, 2050. Vous voyez, c'est quand même une somme qui est colossale. C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect qui peut être inquiétant, c'est que l'on constate que le spatial gouvernemental, à un moment, peut être débordé, dépassé largement par les investissements privés. Donc, la question des personnes, si elle peut répondre, c'est comment vous envisagez encore une fois ces nouveaux métiers par rapport à cette perspective vis-à-vis de la donnée, l'importance de la donnée, fondamentale, la donnée ? Peut-être Christian ? Oui, la question est assez intéressante dans la mesure. Moi, je le vois de ma perspective où c'est DeFi pour la nouvelle finance, mais à ce moment-là, la donnée, elle est centrale à l'utilisateur. Mais c'est-à-dire, dans mon cas, c'est celui qui a le wallet, le portefeuille, qui a la donnée dans son centre, la donnée qui lui appartient, pas la donnée globale. Et donc, ça, c'est une chose pour moi. Et puis, c'est aussi, il faut voir quand même l'essor de création d'emplois, justement, de ce côté-là, puisque quand on dit données, et puis j'enchaîne avec la question précédente, c'est sur l'intelligence artificielle, en fait. Donc, le traitement de la donnée et l'intelligence artificielle, avec la réduction des coûts, de traitement, etc., la compétitivité des entreprises aussi, qui est remise en cause, qui fait que ça serait nouvelle, puisque ce n'est que ceux qui sont les plus, qui fournissent les données de qualité, et qui peuvent se... Voilà. Et puis, l'innovation, elle est continue. Donc, elle est brutale et puis elle est continue. Voilà, c'est ça. Merci. Merci, Christian. Sans entrer plus dans nos détails. Oui, merci. Alors là, on comprend qu'effectivement, il faut être pluridisciplinaire, là, pour les nouveaux étudiants, avoir une ouverture d'esprit. Donc là, c'est des messages pour l'université dans ces nouvelles formations, aider à faire ça, à cette curiosité. Alors maintenant, on va repartir finalement sur l'avenir éventuellement et de vos métiers et de vos entreprises. Finalement, comment vous voyez ? Est-ce que vous voyez un bouleversement du secteur ? Et finalement, un secteur qui va changer ? Quelle est votre vision du secteur ? Comment ça va évoluer ? On est en plein dedans. Mais finalement, voilà, là, il faut peut-être faire des paris sur l'avenir. Vous avez peut-être les uns et les autres une vision. Comment on va évoluer ? Finalement, vous, vous êtes des petites entreprises. Est-ce qu'il y a de la place ? Enfin, voilà. Comment vous voyez un petit peu ? Jean-Paul veut dire... Philippe, pour être plus précis, en gros, c'est est-ce que le New Space est en train de bouleverser l'industrie spatiale ? Tout à fait, voilà. Et quelle est justement votre vision par rapport à l'avenir et aux enjeux ? Alors, une minute par personne. Une minute. Notre territoire était très axé, vous le savez, sur l'automobile, sur le ferroviaire. Les mêmes machines qui fabriquent des voitures de haute qualité peuvent fabriquer des pièces aéronautiques de haute qualité, ce qui va donner des perspectives aux entreprises de pouvoir venir voir des grands acteurs et leur proposer leurs outils qui commencent un peu à perdre de la charge, ce qu'on appelle de la charge, pour pouvoir offrir les mêmes prestations de qualité, mais à un secteur différent. D'autant plus que quand on est dans l'automobile, tout ce qui est certification, vous le savez, qui est contrôle, suivi, est tout aussi pointu que le spatial. Pour des petites entreprises comme la mienne, eh bien justement, en réduisant l'oppression qu'avaient les grands et de pouvoir traiter avec des intermédiaires beaucoup plus apportés, ça va nous donner envie d'investir. Je vois l'aventure UVSQSAT chez Carthard-Auxel, c'est le... On a doublé la surface, on travaille avec Ariane Group, on va se forcer à faire de la qualité, ce que l'on ne faisait pas. Je ne dis pas qu'on ne faisait pas des produits de qualité, ce n'était pas ancré dans notre culture. Ça va nous obliger à faire tout ça. Ça va nous obliger à prendre des outils de simulation, de l'informatique, de la CAO, de la fabrication assistée par ordinateur, tout ce sur quoi je n'aurais pas parié il y a 10 ans. L'aventure UVSQSAT pour moi, ça a été ce passage obligé mais fait avec sourire et bon cœur, mais ça a été ce passage obligé et c'est surtout de ramener sur le Grand Ouest parisien une technologie car nous sommes un peu les enfants laissés pour compte des îles-vines, soyons clairs, eh bien on redonne un peu d'éclairage grâce à cette mission sur les capacités qu'a le territoire. Donc oui, ça va redynamiser et nous obliger à nous adapter. Voilà. Qui d'autre veut réagir sur l'impact ? Sur l'impact ? Moi, je dirais que le New Space que ce soit les nanosats ou les lanceurs ou d'autres technologies liées au numérique, ça va nous obliger à aller encore plus loin. Ça a déjà commencé de notre côté avec la réalisation de logiciels qui sont capables de gérer en fait de nombreux cas de simulation numérique pour tenir compte des variabilités, des propriétés matériaux, des chargements, pour tenir compte des différentes physiques, pour tenir compte aussi de recalage avec des données d'essai. Donc il y a des logiciels comme ça, entre guillemets, intelligents qui vont être capables de générer des systèmes de qualification complets pour pouvoir optimiser et aller encore plus vite si c'est possible, d'aller encore plus vite et d'accélérer encore la transition vers l'innovation. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Juste un dernier mot s'il me reste quelques secondes. Nous on intervient de notre écosystème en fait ça va depuis les étudiants, depuis les logiciels pour l'apprentissage, pour la formation des étudiants, les logiciels qui servent, enfin c'est les mêmes outils mais des applications différentes pour les gens qui font de la recherche, pour les laboratoires, il y a des gens de l'Onera avec lesquels on travaille de temps en temps. On travaille aussi beaucoup avec les startups, il y en a plus d'une trentaine sur l'univers de Paris-Saclay qui sont dans le New Space. Donc les startups et évidemment les sociétés industrielles, donc on les accompagne à utiliser les logiciels et puis à aller encore plus vite, à limiter le nombre d'essais. Alors moi qui fais de la simulation depuis longtemps, je ne vous dirai jamais que la simulation ça va remplacer les essais, pas du tout. Ceux qui vous tiennent ce discours, il faut s'en méfier. Non, non, c'est complémentaire parce qu'il y aura toujours une phase d'essais pour valider et puis on apprend avec la simulation, on apprend, ça fait évoluer les essais et inversement quand les numériciens vont voir les gens qui font des essais, ça leur permet aussi d'affiner les modèles numériques. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci Alain. Dave ? Oui, je pense qu'il y a un grand bouleversement que ça vient de demain et c'est que le début là. D'ailleurs, on voit ce qu'on nous en vit, c'est qu'il y a un impact scientifique. Donc on est en train de voir le premier déploiement d'un nouveau type de semi-conducteurs. C'est la première fois, ce n'est pas seulement le monde de New Space, c'est le monde de semi-conducteurs qui évolue. On va pouvoir étudier le Hertzberg Continuum et le réchauffement de la planète mieux qu'avant parce qu'on a des capteurs qui sont plus performants donc il y a un impact environnemental à travers ça. Un impact économique donc avec des capteurs qui sont leaders mondiaux maintenant qui vont être à terre à neuf avec le lancement, on va pouvoir envisager de faire les caps de passer en mode production et ça, c'est la création de production dans les Yvelines. Le bassin d'emploi va profiter, des emplois hauts de valeur ajoutée donc il y a un grand impact économique et finalement quelque chose qui peut être un peu loupé dans les discussions c'est un côté politique stratégique parce que ces capteurs il faut faire assez attention aussi parce qu'ils peuvent voir le lancement des missiles de l'espace et s'ils sont par terre ils peuvent voir le lancement des tirs des fusils et ils sont également utiles pour les applications plus intéressantes moins militaires comme par exemple la detection de feu donc des applications à grande échelle donc tout ça quelque part l'étincelle est là avec le new space mais ça va très loin un dernier petit mot si je peux j'ai vu un entretien avec Elon Musk au tout début de SpaceX quand tous les fusils explosaient et ça m'a vraiment frappé parce qu'on se moquait de lui quelque part ils ont demandé est-ce que vous avez laissé tomber maintenant ça marche pas il a regardé le droit dans les jeux il a dit il faut réguler le premier trillionaire sur terre ça va être avec l'espace je pense que c'est ça le new space super si on parle de finance on est en transition pour la finance comme nos utilisateurs chez nous en fait ce sont les épargnantes ça c'est vraiment une nouveauté extraordinaire que ce soit les épargnantes et puis les new finances bon c'est la DeFi ce qui est très important et ça je pense qu'il faut puisqu'on est surveillé partout donc en fait c'est le service juridique le premier investissement c'est pas c'est pas vraiment technique c'est plutôt le service juridique puisqu'on a reçu un roadmap de la part de l'AMF et c'est des questions vraiment juridiques question l'AMF l'AMF ils nous demandent oui oui de répondre juridiquement et ils sont intéressés puisque la DLT elle est régulée elle est régulée DLT c'est la plateforme elle est régulée au niveau européen et ça va être régulée au niveau français donc ça c'est vraiment un truc très important et c'est pour vous donner à l'exemple de définir l'AMF l'autorité des marchés financiers DLT pour le public on va les voir ce soir tout le monde n'est pas spécialisé oui mais vous allez les voir ils sont très sympas et ce qui est très intéressant c'est pour vous dire l'ampleur l'amplitude Gessler vous connaissez il était professeur chez MIT là il n'arrive plus à réguler les blockchains il n'arrive plus à les réguler il a demandé un budget de 2,8 milliards de dollars rien que pour réguler donc en fait c'est une course entre la régulation législative c'est pas interdite et la technologie qui évolue très vite donc voilà j'ai tout dit pour ce sujet Yannick ? Oui sur la question de l'avenir de l'avenir du New Space pour moi la perspective c'est celle d'un marchepied c'est à dire que c'est un marchepied technologique évidemment probablement que la production liée au New Space ne va pas remplacer la production automobile pour des questions de volume et que ça va forcément occuper moins de gens par contre les technologies développées dans les processus du New Space vont permettre le développement de nouveaux marchés de nouvelles applications qui elles vont être génératrices d'emplois manufacturiers donc pour moi la question est celle de l'écosystème et de l'investissement qui permet de constituer cet écosystème de le faire vivre parce que c'est un investissement au sens premier du terme ce sont nos emplois et nos retraites et c'est notre avenir c'est superbe alors je vais faire une transition avant de passer à la dernière question ce que l'on a constaté c'est un regain d'intérêt pour l'orbite basse l'orbite basse c'est parce que derrière à un moment on va avoir des temps d'opérabilité qui vont être plus courts ça c'est un des paramètres et l'autre paramètre c'est à un moment la fabrication en chaîne des satellites c'est de l'industrialisation c'est ce qui est en train d'être fait par Starlink alors si on regarde de près on a constaté qu'à un moment ils n'ont pas 100% de satellites opérationnels donc l'industrialisation est en place pour l'espace et si je prends le cas des détecteurs de type de vin UV ou les chaînes électroniques ou même les outils de simulation c'est aller plus vite pour produire plus avec évidemment des aspects qui peuvent être négatifs voilà alors et ça c'est la dernière question c'est intelligence artificielle et New Space sont-ils indispensables pour gagner la bataille du climat comment on connecte l'intelligence artificielle et le New Space peut-être Yannick ? l'intelligence artificielle est un des outils des nouveaux outils à notre disposition alors qui aujourd'hui ne fait que mimer le fonctionnement de notre cerveau voilà de nos capacités cognitives mais qui a la grande différence de le faire sans fatigue et de le faire beaucoup plus vite et ça c'est des outils avec lesquels on est en train d'apprendre à vivre il y a beaucoup de métiers qui vont être modifiés pas supprimés modifiés et c'est plutôt une bonne chose parce qu'une société qui n'évolue pas j'en connais pas et donc on est alors je ne sais pas si c'est une nouvelle révolution technologique ou je ne crois pas mais en tout cas ça fait partie des outils majeurs qui font une transformation une transformation de société donc comment le faire exactement si j'avais la réponse je ne serais peut-être pas là je ne sais pas mais ce qui est certain c'est que l'aspect veille l'aspect être à l'écoute de comment fonctionnent ces nouvelles technologies par de la culture d'une part mais aussi par le travail de travail de veille que nous entrepreneurs faisons chaque jour c'est à nous de construire les mécanismes d'apprentissage qui vont nous permettre d'avoir de nouvelles applications c'est tout un champ nouveau à appréhender qui arrive le grand sujet de l'IA c'est que on est sur des processus lancés il y a longtemps on met ce terme là un peu tarte à la crème sur tout et n'importe quoi maintenant il y a vraiment de nouvelles manières de le faire qui permettent avec les capacités de traitement rapide qu'on a de nos jours de changer de vraiment changer le jeu de vraiment apporter des méthodes itératives rapides tout un tas de processus industriels qu'on n'avait pas jusque là et donc pour moi les changements auxquels on est en train d'avoir à faire c'est ça c'est l'arrivée de nouvelles manières d'avoir des processus itératifs d'accord alors je vais reposer la question à Dave Dave donc comment on peut combiner intelligence artificielle et new space évidemment par rapport à ces détecteurs en les multipliant pour avoir une meilleure réponse notamment par rapport à cette bataille du climat oui donc intelligence artificielle j'ai l'impression que dans notre métier on l'utilise de deux façons donc on a par exemple un système d'inspection de wafer qui augmente la vitesse de fabrication qui nous permet d'éliminer les erreurs de fabrication et on peut également programmer les conditions de dépôt dans des systèmes qui apprennent rapidement et qu'on peut mettre au point des nouveaux matériaux plus rapidement quelque part c'est comme un rebranding de machine learning comme si quelque chose qui existait ça a l'air anodin en même temps sur l'autre côté on a Elon Musk qui demande à tous les chercheurs du monde d'arrêter de faire de la recherche dans les AI pendant six mois donc quelque part ils envisagent un monde comme Matrix Reloaded dystopie très dangereux et au milieu de ça ChatGPT cette semaine apparemment répond mieux qu'un généraliste moyen sur les problèmes de santé c'est pas mon domaine en réalité ça va trop vite mais forcément il y a un grand impact je sais pas ce que ça va être peut-être Jean-Paul petite phrase alors pour le coup c'est le citoyen qui va parler et pas le chef d'entreprise c'est que moi je suis à la fois de plus en plus effrayé par cette intelligence artificielle qui me sublime complètement on vient de donner deux exemples je vais juste vous donner un chiffre qui moi m'effraie c'est que 300 millions d'emplois vont disparaître très rapidement vous avez peut-être entendu le rapport bancaire aux Etats-Unis qui fait peur à tout le monde et si vous regardez la pyramide des emplois qui vont disparaître ce sont les emplois qui étaient il y a encore quelques années les plus prisés du chef d'entreprise de très gros services jusqu'au manager eux vont disparaître ceux qui restent d'après ce rapport plombier tourneur fraiseur chaudronnier boucher tous ces métiers dont on pensait ne plus avoir besoin il y a 20 ans sont ceux dont l'IA est en train de dire elle ne sait pas comment les remplacer par contre tous ceux qui dans la chaîne supérieure étaient l'élite elle n'en a plus besoin elle les remplace fortement donc c'est le citoyen et le papa qui vous parle ça me fait très très peur et moi qui suis un grand fanat de science-fiction je suis en train de me dire que les scénaristes qui m'ont fait mes meilleures séries il y a 30 ans sont largement dépassées et je préfère laisser à des gens un peu mieux placés que moi gérer mais sincèrement en tant que citoyen ça me fait très peur et ce qu'a fait Elon Musk avec les 6 autres chefs d'entreprise m'alerte fortement tout va bien la vie est belle juste en deux mots effectivement je parlerai aussi uniquement en tant que citoyen c'est plutôt effrayant alors j'ose penser que l'homme est bon et qu'il en fera bon usage voilà merci et puis la conclusion à Christian en 20 secondes il y a des choses positives quand même avec le micro il y a des choses quand même positives dans l'IA c'est qu'on peut aider à prévoir les catastrophes naturelles par exemple ou optimiser les ressources énergétiques ou mesurer les effets à gaz de serre aussi le NUSPES il permet d'étudier la Terre donc le fait que ça ça permet de collecter des données météorologiques des données de climat etc qui peuvent être introduites dans l'IA et sur renouvellement des énergies par exemple vous avez énormément d'éoliennes et des choses comme ça les satellites ça vous permet de savoir d'anticiper comment la circulation du vent ou de la climat et tout ça et que vous pouvez mettre en corrélation avec le fonctionnement des éoliennes donc je pense que ça c'est des choses positives et bien sûr il y a aussi ça entraîne des répercussions aussi dans la création d'emplois aussi c'est pas du négatif mais c'est d'autres emplois qui sont déplacés ailleurs et puis dans la gestion des coûts la vie économique etc donc je pense que c'est oui c'est une belle transition c'est comme un couteau ça peut permettre de faire des mauvaises choses mais ça sert essentiellement à manger voilà alors on a une question je crois dans le public bonjour moi ma question c'était plus par rapport au droit spatial parce que moi quand je connais quelqu'un qui est doctorant en droit spatial et j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça vu que vous dites que c'est justement un enjeu très important merci je peux peut-être répondre pour vous non vu que c'est nous qui gérons aussi ces aspects alors le problème du droit spatial c'est qu'il n'y a pas de loi internationale donc on démarre avec la loi de 1967 donc le traité de l'espace et le dernier traité c'est le traité de la lune en 1979 donc il y a eu six traités depuis plus rien n'avance donc on est bloqué donc chaque état est responsable de la mise en orbite de son propre satellite avec les règles qu'il doit respecter donc si vous regardez de près ce que nous observons nous observons une militarisation de l'espace une commercialisation de l'espace et ce qui est en train de se jouer au niveau de la lune on peut aussi s'interroger c'est à dire que est-ce que ce sont des sanctuaires sacrés à préserver ou non pour notre part oui pour que scientifique donc la question c'est comment on fait pour avoir une législation et au vu de la situation actuelle dans le monde on est dans un monde conflictuel on ne voit pas trop comment on peut trouver des solutions pour sortir de la chose sauf si on arrive à trouver une solution avec les Nations Unies et vous connaissez la faiblesse des Nations Unies c'est qu'il y a des droits de vote aux Nations Unies mais ce qui équivaut à une validation à un moment de quelque chose c'est quand les membres permanents se mettent d'accord donc pour voter une loi nouvelle il faut avoir l'accord des membres permanents donc on est dans un vide juridique et alors il y a quelque chose d'intéressant c'est qu'en général le système va beaucoup plus vite que les lois alors je n'ai rien contre les bureaucrates et les technocrates mais ils ne vont pas assez vite donc les gens à un moment arrivent à trouver un vide juridique et une faille et ce que l'on observe par exemple dans le cas des industriels notamment de certains grands pays c'est qu'ils vont exploiter les ressources et ce n'est pas interdit vu que potentiellement ce qui peut être interdit c'est quand un état le fait mais si c'est une entreprise bon elle peut le faire donc c'est le cas si vous regardez de près il y a un système spatial notamment d'Elon Musk qui se dirige vers psyché donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et donc la question est très bonne mais il faut se mettre d'accord numéro juridique j'avais la même question mais à compléter d'une part concrète j'ai envie de dire quelqu'un disait ce matin que l'espace était déjà encombré de satellites là ce que j'entends c'est que c'est le début d'une nouvelle phase d'industrialisation il n'y a pas de loi comment on va faire je vous aide peut-être peut-être Jean-Paul en fait cette réunion m'a permis de renouer contact avec quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé en fait on va reprendre du côté non pas institutionnel mais des entreprises puisque l'espace est encombré et que personne ne veut s'y atteler il suffit à une entreprise de créer l'outil qui permettrait de le nettoyer pour que toutes les institutions se tournent vers cette entreprise et fassent travailler des milliers de bonhommes et de jeunes filles aussi pardon mais en fait voilà c'est comme ça que tout à l'heure en discutant avec le chef d'entreprise qui expose si il y a un théma on s'est dit mais oui cet encombrement dont vous avez parlé ce matin et bien en fait c'est une opportunité nouvelle pour des entreprises allons récupérer les déchets de nos prédécesseurs et espérons nettoyer un peu parce que si j'ai bien compris même les télescopes n'arrivent plus à voir la nuit correctement c'est bien ça alors j'ai complété juste avant en fait il y a aussi là aujourd'hui on envoie des petits satellites mais l'idée et finalement c'est pas pour rien ce panel aussi c'est qu'il faut que tout le monde travaille ensemble c'est-à-dire que finalement il faut qu'on ait aussi des plateformes duales une plateforme qui fait des applications peut très bien faire de la science par exemple comme ça on va le limiter donc tout ça tout ça va venir sur un même point c'est la régulation c'est-à-dire qu'il va falloir qu'effectivement on sache gérer le nombre de plateformes donc la législation bien sûr mais aussi qu'on soit raisonnable sur le nombre de plateformes donc on a parlé des automobiles mais peut-être c'est des autobus qu'il faudrait qu'on ait avec plusieurs choses dessus et donc qu'on arrive à gérer ça jusqu'à présent il n'y a pas eu beaucoup de cas où effectivement on a mis des multis applications militaires civiles scientifiques ensemble mais demain je pense qu'on y gagnera à essayer de créer cette synergie une petite parenthèse quand même en France on doit respecter une loi qui s'appelle la loi des opérations spatiales elle existe il y a des règles à respecter une des règles c'est de désorbiter un satellite au bout de 25 années donc tout le monde essaye de respecter cela donc si vous regardez ce qui est en train de se produire on voit émerger des méga constellations donc vous avez la constellation de Starlink vous avez du côté chinois vous avez Guowang vous en avez d'autres du côté russe donc oui il y a un risque un très gros risque mais le gros risque c'est quelque part les états les plus puissants qui utilisent des satellites sont finalement peut-être les plus fragiles parce que quand vous avez toute une série de technologies qui est basée sur ces satellites et si demain on a des accidents ou des collisions il y a un effet Kissinger qui est connu c'est quand un satellite tape un satellite qui tape un autre satellite à un moment on peut avoir un espace non utilisé donc on peut voir ce qui s'est passé avec un tir chinois avec une mise en orbite en 2007 sur un des satellites qui a montré une augmentation colossale de nombre de débris dans l'espace puis un accident un peu plus tard donc oui c'est un risque c'est un risque majeur voilà donc c'est pour ça que quelque part une régulation doit être mise en place rapidement et puis on voit apparaître d'autres problèmes alors j'ai entendu pour les télescopes on arrive quand même toujours à observer mais quand on a une multitude de satellites c'est plus dangereux pour évidemment observer ce qui peut venir aussi de l'extérieur donc on est dans une situation qui est un peu étrange à la fois dans un monde hyper technologique mais aussi qui montre aussi une forme de fragilité de ces sociétés modernes qui sont quelque part oui trop basées sur la technologie voilà bon maintenant j'insiste nous ce que nous cherchons à faire c'est mettre en place évidemment des constellations pour répondre à des besoins scientifiques et pour répondre aux enjeux climatiques et ensuite l'idée c'est de désorbiter ces satellites pour conserver à un moment un environnement propre voilà s'il y a d'autres questions il y a peut-être une dernière question juste une remarque un complément pardon c'est effectivement quand on peut les désorbiter c'est bien mais il y a aussi beaucoup de débris et moi ce que je trouve rassurant c'est qu'on travaille depuis très peu de temps avec une start-up qui vient de se créer et dont l'objectif est effectivement d'aller récupérer les débris donc comme disait Philippe ce matin c'est les petits jeunes qui sortent de l'école qui nous bousculent là c'est deux petits jeunes qui effectivement sortent de l'école et c'est très bien est-ce que vous avez une dernière question peut-être ? oui on vous entend vous m'entendez alors moi c'est par rapport au modèle économique parce que vous disiez tout à l'heure que ça peut être très très lucratif mais ma question en fait c'est comment on tire profit tout simplement comment faire profit c'est pour qui la question c'est pour tout le monde comment finalement est-ce qu'il y a du profit finalement à faire est-ce que vous voyez du profit non à ce jour parce que c'est à la fois une aventure de chef d'entreprise avec ses salariés qui relèvent un défi par contre vous savez c'est l'histoire de Philippe quand il a lancé sa première ampoule à filaments personne n'y a cru il lui a fallu trois ans avec des dettes pas possibles à la quatrième année il avait tout remboursé et il a été inégalé pendant des décennies voire des siècles donc en fait non aujourd'hui il y a aussi un apport d'argent issu de l'ANR beaucoup faisant appel à des institutions comme ça très peu à l'Europe d'ailleurs quand on va à Bruxelles on est très surpris Bruxelles nous reproche un peu de ne pas faire de demande mais c'est parce qu'on a déjà des dispositifs français qui marchent bien mais c'est vrai que sincèrement on ne peut pas s'enrichir aujourd'hui New Space absolument pas ça ne fait que des coûts la machine n'est pas adaptée c'est 200 000 euros pour avoir la machine si on fabrique un annosat à 25 ou 30 000 euros il faut en faire des dizaines pour que ça puisse être rentable vous voyez mais c'est pas comme ça que ça se compte en tant que chef d'entreprise c'est savoir se projeter franchement quand on a une trésorerie saine ça aide mais il faut aussi se renseigner et être surtout à côté de grands décideurs et de gens qui eux peuvent nous apporter des solutions financières il y a des niches comme Starlink qui est une entreprise commerciale donc je crois que vous pouvez avoir un abonnement pour 50 euros et vous pouvez louer le matériel pour quelques dizaines c'est un exemple c'est une niche il y a d'autres constellations des satellites qui s'occupent d'internet d'objets par exemple il y a d'autres il n'y a pas que Starlink qui a OneWeb aussi qui fait la même chose ce sont des niches en fait ce sont des marchés de niches qui suivent sur les données vous savez où la donnée est donnée c'est-à-dire toutes sortes de données donc le climat là on est en train de créer une plateforme de climat où le fait de prévoir le climat de le mettre sous forme de Newstalk Exchange de bourse c'est un business model et j'en suis sûr qu'il y aura plein 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 c'est-à-dire si les satellites qu'on lance on va les rendre de telle manière qu'ils soient internet compatibles par exemple ça fait énormément des possibilités il suffit de lancer les futurs nanosatellites climat internet compatibles et puis voilà donc merci Christian moi je suis complètement d'accord avec Christian donc déjà la première chose mon côté scientifique la science n'a pas été rentable c'est-à-dire que quand on travaille sur des thématiques de recherche on ne va pas s'interroger par rapport à cette problématique de rentabilité maintenant ce qu'on peut vous dire c'est que sur les satellites que l'on développe quand on regarde le coût investi ce qui coûte le plus cher c'est la ressource humaine et derrière la ressource humaine qui est impliquée c'est de la création de la connaissance et ça c'est fondamental parce qu'un pays quand il se développe il doit miser sur ses programmes de recherche et développement c'est ça qui va permettre demain de faire quelque chose de différent je vous ai parlé du programme Artemis avec des retombées colossales donc là on est pour ma part à l'an zéro de cette terre New Space nous de notre côté vis-à-vis de ce qui est mis en place on ne sait pas demain ce qui va être utilisé pour faire quelque chose d'autre on a vu Scientima qui développe ces technologies du côté d'Adrelis par exemple les détecteurs du côté d'Annovation peuvent être utilisés pour d'autres applications autres que le spatial ça peut être du médical il va y avoir des retombées économiques il y en a ensuite si on regarde ce qui est fait du côté de SpaceX et de Starlink donc eux ils ont mis en place une structure qui avait déjà été imaginée en 1996 quand les américains ont mis en place le Space Act Purchase c'est un système qui dit que on va investir dans le spatial dans les entreprises privées notamment du côté des lanceurs quand on regarde le chemin qu'ils ont fait ils ont réussi mais l'avantage qu'ils avaient c'est qu'on a l'impression que c'est une entreprise entre guillemets uniquement privée mais il y a des fonds colossaux au niveau des états parce que cette entreprise comme d'autres chez eux ce sont des bras armés de leurs états donc ils ont des investissements et leur état croit en eux ça c'est quelque chose qui est fondamental et quand on regarde le retour vis-à-vis de leur vente bon ben ils s'en sortent bien mais il y a un autre paramètre clé aussi c'est qu'ils ont verticalisé la chaîne et la verticalisation c'est quoi ? c'est de dire par exemple ils maîtrisent la chaîne de valeur exactement c'est la maîtrise de la chaîne de valeur et donc le paramètre clé c'est l'autonomie stratégique et à un moment on peut imaginer plus après on va s'arrêter là-dessus je crois on a la maîtrise de la chaîne de valeur je pense que c'est c'est très très bien on est tous là pour travailler ensemble sur cette maîtrise et bien on va parler de l'avenir et l'avenir c'est Alain Sarkissian voilà merci messieurs en tout cas d'avoir partagé votre vision merci à vous merci à vous